Générique Salut les gars, bienvenue au garage Alors dans le top 5 de mes véhicules préférés Alors c'est pour ça qu'il y en a 4 ici Je vais vous expliquer Dans le top 5, j'ai le Arma Nero Bicrop C'est un véhicule que j'ai eu mais je n'ai pas tellement modifié Après c'était plus de l'amélioration Après en top 5, la 4ème position On avait le Obao SST Donc vous avez vu, le Obao SST d'origine est le mien J'ai changé le variateur de place J'ai mis un autre bague batterie Voilà, je l'ai un peu modifié Et moi quand j'ai commencé le RC J'ai commencé avec un Kyosho MP9 Alors ce que j'ai fait là On peut le faire avec du Obao On peut le faire avec du Mugen On peut le faire avec du Serpente Donc moi je suis parti sur une base de Kyosho MP9 J'ai commencé par ça en 4S Ça roulait bien Et puis pourquoi pas le passer en 6S Donc j'ai passé Kyosho 6S Avec un petit combo Castel Mamba Donc ma première Kyosho est là Donc elle a fini avec un châssis long Je vais vous expliquer Donc petit Kyosho MP9 Je l'ai passé en 6S Après j'ai mis une carrosserie incassable de Fordraptor Châssis court Donc là j'ai fait du Stop Car et tout ça Et une fois je l'avais emmené sur le parking Et à fond de bas Et à couiner et tout ça Et je dis tiens il faudrait que je me fasse une petite piste Donc du coup j'ai trouvé un autre châssis Kyosho MP9 qui était un peu abîmé Et tout ça Donc j'ai racheté un châssis fraisé J'ai vu qu'il y avait des options en aluminium Donc j'ai acheté des options en aluminium Et je me suis fait un Kyosho piste Le camion Après je l'ai vendu Elle Je me suis racheté encore un autre châssis Kyosho MP9 J'ai dit pourquoi pas je me ferais un petit MT avec Pour voir ce que ça donne Donc on a le MP Max Qui est là Je l'ai appelé comme ça Et donc du coup il me restait mon Kyosho MP9 En 6S Avec la carrosserie Raptor incassable J'ai trouvé sur Ebay un châssis long Avec les cardans et tout Les renforts Donc du coup j'ai passé mon Kyosho MP9 Avec un châssis long De chez eux Alors je crois que le châssis il est en thermique d'origine Je crois pas qu'ils ont fait des treguis aussi longs Parce que je suis quand même un empattement de 390 Donc plus long qu'un OBAO Je n'ai pas trouvé le véhicule d'origine J'ai juste trouvé le châssis et les renforts Donc c'est tombé pile poil C'était pour la Kyosho MP9 Donc ça a été Je vais vous enlever les carrosseries Donc on va partir sur la base Un Kyosho MP9 Châssis plat, triangle en plastique, suspension Beaucoup de réglages Avec les petites cales en jaune qui sont là Donc c'était quand même des véhicules à l'époque Où on pouvait rouler en piste Et même en compète Je crois que la MP9 a fait des compètes Donc c'est vrai que c'est une bonne petite voiture Pour commencer Donc avec la petite boîte de réception là La petite camion en alu La direction c'est trop bien réglé Donc beaucoup de réglages dans les cales de train Beaucoup de réglages aussi là Donc c'est un véhicule qui était quand même assez agréable Après j'ai acheté un banc Donc je l'ai réglé et tout ça Donc de l'origine Je suis parté de ça avec un châssis MP9 Avec la carrosserie incassable en 6S Je vous le montrerai après Et du coup j'ai fait mon petit camion Alors il a été peint par BRZ C'est écrit là Ici je ne sais pas si vous voyez Donc il m'a fait une très belle peinture Et j'ai installé ça sur un châssis Quechaux MP9 TT Ce n'est pas une piste à l'origine Donc il y a les deux plots de carrosserie à l'arrière Et à l'avant j'ai fait le même système que la Revo Donc ça vient s'enclencher Dedans Je ne sais pas si on peut le voir correctement Mais il y a des petits bonhommes Et c'est les petits bonhommes du UDR Je n'ai presque rien fait Ça y a été tout seul Donc pour enlever la carrosserie Je soulève l'arrière de là Hop Et je la recule Donc voilà le système de la Revo qu'elle a Donc petit châssis Kiosho MP9 Avec la petite boîte de réception Le moteur, bac batterie Le variateur au cul du bac batterie Renfant en alu avant arrière Les triangles en alu Donc là je me suis fait une petite Kiosho MP9 Pour moi, pour la piste Pour rouler sur les parkings Et du coup elle est énorme Elle tient le pavé en 6S J'ai jamais eu de problème de div De quoi que ce soit Les pneus que je lui ai mis dessus Là ils sont génial Malheur, ça tient le pavé Même dans les virages Ça accroche, ça accroche Donc Dans le délire Un petit Mamba X2 Avec un Castel Castel 1600 KV 88 par 42 42,88 Petit cerveau Savox 20 kg Donc châssis fraisé Par rapport Par rapport au châssis qui est là Qui n'est pas du tout fraisé Qui est vraiment plat Qui n'est pas travaillé à l'intérieur Donc là, châssis renforcé Fraisé Donc vraiment un peu plus épais Et puis plus solide quand même Ça c'est d'origine Triangle Inférieur et supérieur En aluminium aussi Avec les suspensions D'origine Kyosho La tourelle basse Parce que normalement La tourelle Vous voyez d'origine C'est une tourelle Qui est assez haute Quand même Pour les buggy Donc moi c'était piste Donc j'ai trouvé La tourelle Qui allait avec Les cellules Donc là en réglage Je vous dis Elle est passée au banc Là il n'y a pas De beaucoup Il n'y a pas beaucoup De débattement C'est freiné Par le châssis Qui est là Et une petite vis Qui est dans le triangle Pour éviter Qu'il monte en hauteur Pour bien le laisser en bas Devant c'est pareil Donc voilà Petit délire Et avec le camion Et ça roule super bien Je suis vraiment content Et dans le délire J'ai dit Ah ça serait bien quand même Un petit MT Où je puisse En faire partout Donc je suis parti Dans le délire Un moment aussi J'avais des grosses Suspensions Que je mettais partout Sur les HPI J'ai même essayé Sur le chronos J'ai essayé Sur le armac raton Et avant Juste avant Que le max Sort J'avais fait ça Pour délirer Et je l'avais appelé Le MP Max Et je crois Que deux trois mois après Ils ont sorti le max Or c'était marrant Alors voilà Le bestio Un petit châssis De Kyosho MP9 Donc Servo Savox Un petit combo 4S Ça suffit largement Donc vous voyez On retrouve la petite plaque d'origine Là Donc j'ai installé Des grosses suspensions Devant C'est des grosses suspensions De LST Ça aussi Mais LST thermique Ils avaient sorti Des full alu Donc j'ai réussi A installer ça dessus Avec les deux gros Pleux de carrosserie Qui sont vraiment fluides Mais Il prend des gamelles Et il ne bouge pas En 4S Avec des roues Comme ça Je crois Que lui Il est passé A 4 4 backflips Mais sur une rampe De malade A l'équerre Comme ça Rester accélérant Je crois que c'est 4 Et j'ai même Des vidéos Où il est fait Au ralenti J'en fais un Et donc ça Voilà C'est un buggy Un buggy Avec des grosses roues Grosse tourelle Grosse suspension Et ça fait Pas longtemps De temps en temps Je suis Ce que Coralie Ils font Et c'est pas Le Stalker Qui est sorti Ou Ou c'est un châssis De buggy Avec des grosses coudes Je sais pas Et donc du coup Ça m'a rappelé A mon MP Max Ma petite base De Kyosho Donc en dessous On retrouve le petit châssis Kyosho Protège à l'avant Euh J'ai mis Ouais Le bac batterie jaune Normalement Qui doit aller Dans la première Que vous avez vue Mais du coup C'est resté là Euh Donc voilà Franchement J'ai vraiment déliré Avec ce modèle là Donc le Kyosho MP9 En lui même C'est pour ça Que c'est Il est dans Il est troisième Dans mes véhicules préférés Parce que J'ai pu le modifier A faire plein de choses Donc un buggy Un piste Un MT Franchement Je m'éclate avec Et Et oui Et sur ebay J'ai trouvé un châssis long Truggy Donc 190 D'empattement De la roue là A la roue là-bas Donc Sur une des vidéos A Mani Je vois la carrosserie rouge Là Il parlait d'empattement long Et tout ça J'ai dit hop 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 Donc Je lui ai acheté Et Du coup J'avais mon Kyosho MP9 Qui était en 6S Donc arraché Avec la carrosserie Donc je dis pourquoi pas Le passer En châssis long Et faire comme Une phallonie Mais pour rouler Dans la terre Donc Petite carrosserie Donc j'ai rajouté Des passages de roues Hein Et J'ai percé La carrosserie Pour faire Style des fenêtres Comme ça Donc je me suis bien Éclaté déjà Sur la carrosserie Et là Bon Je vous retrouve Pareil Servo Savox 20 kg Castel Mamba 2200 KV 82 44 82 Je crois 1200 KV Avec le Castel Mamba X Non Mamba 2 Pas le X Mais Mamba 2 Bah ça roule fort Alors ce qu'il y a bien C'est les châssis longs Donc je peux vraiment Taper dedans Donc je peux vraiment taper dedans Derrière J'ai mis La petite roulette Du Lozy LST Qui a survécu Donc je l'ai démonté Avant de l'exploser Sur le Lozy Je lui ai mis dessus Donc Kyocho Ils ont fait beaucoup Comme beaucoup de marques Alors Pas sur le MP9 Donc je parle du MP9 Mais le Inferno Ils ont ragrandi Le châssis en longueur Pour leur GTB Leur GT1 Ou je sais plus A place d'agrandir là Ils ont ragrandi devant Que là Ce modèle là Je ne sais pas D'où vient Le châssis Donc il faut que je recherche Parce que je n'ai toujours pas trouvé Le véhicule Qui va avec le châssis Donc moi J'avais trouvé Le châssis Les renforts Le quart d'en arrière Parce que l'avant Ne change pas Donc je me suis dit Tiens mon petit Kyocho MP9 Court Là je vais le passer En châssis long J'ai trouvé La tourelle en carbone Avec mon système HPI Pour monter et descendre La carrosserie A l'avant c'est pareil Il y a un petit système HPI Pour monter et descendre La carrosserie Donc ça c'est cool Le petit ventilateur Qui va bien Moi j'en suis très content De ma voiture Depuis qu'elle est en châssis long J'ai roulé deux fois avec J'ai roulé une fois avec En 4S Sur de l'herbe Assez courte Donc je me suis amusé Mais en 4S Donc je me suis vite Je suis vite arrivé à fond En fait Et à contrôler le véhicule Et en 6S La dernière fois J'ai essayé C'était dans de l'herbe Qui était assez haute Et c'était pas du tout Agréable à conduire Donc je pense que La prochaine fois Je l'utiliserai Ça sera plus un terrain Où il y aura De la terre sèche Pour bien chasser du cul Et accélérer à fond Donc voilà Ces 4 véhicules Sont donc des Kyocho MP9 A l'origine TT Buggy TT J'insiste Transformé Et on a pu J'ai pu m'amuser A faire des belles carrosseries Faire des délires Ça, ça roule Je suis super content Donc voilà Donc Ça c'est le 3ème position Donc la deuxième position Vous avez compris Ça va être encore Le même véhicule Mais sous plein de versions Différentes Où je me suis amusé Et là on va commencer A voir de l'aluminium Parce qu'on avait vu Ici sur celle-là Vite fait de l'aluminium Donc c'était cool Mais après La deuxième position Je suis passé Sur un véhicule Où Je me suis lâché Sur l'aluminium Donc Je vous laisse là-dessus Et on se retrouve Pour la deuxième position Allez Ciao les gars Sous-titrage ST' 501